Alors dans la dernière vidéo, on avait pris le cas d'une élection présidentielle avec deux candidats A et B. Et ce qu'on avait essayé de faire, c'est de regarder s'il y avait une différence significative entre la proportion des femmes qui étaient susceptibles de voter pour le candidat B et la proportion des hommes qui étaient susceptibles de voter pour le candidat B aussi. Voilà. Alors ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait construit un intervalle de confiance à 95% de la différence des proportions P1-P2 entre la proportion des électeurs de femmes qui votaient pour le candidat B et la proportion des électeurs hommes qui votaient pour le candidat B. Donc on avait construit cet intervalle de confiance. Voilà, c'était celui-ci. Et alors, dans cette vidéo, on va se poser la même question, mais on va le faire un peu plus directement, tout simplement en faisant un test d'hypothèse. Alors, je vais commencer donc par définir les hypothèses de ce test. Donc l'hypothèse nulle H0, je vais la définir en disant tout simplement qu'il n'y a pas de différence entre la proportion des électrices femmes qui votent pour le candidat B et la proportion des électeurs hommes qui votent pour ce candidat-là aussi. Donc ça, ça veut dire que la proportion réelle P1 de femmes qui vont voter pour B est égale à la proportion réelle P2 d'hommes qui vont voter pour le candidat B. Alors voilà, ça, je peux l'exprimer aussi en disant que la différence P1 moins P2 va être nulle. P1 moins P2 est égale à 0. L'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse contraire, du coup, je vais la définir comme ça. C'est H1, c'est tout simplement qu'il y a une différence entre ces deux proportions. Il y a une différence entre la proportion réelle P1 et la proportion réelle P2. Donc ça, je l'écris comme ça, P1 est différente de P2. Et ça, je peux l'exprimer aussi comme tout à l'heure en disant que la différence entre ces deux proportions, la différence P1 moins P2, va être non nulle. Voilà. Alors, on va faire un test d'hypothèse avec ces deux hypothèses-là. Et on va prendre comme seuil de signification le seuil alpha qui est égal à 5%. Voilà. Alors, je te rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va commencer par supposer que H0 est vrai. Donc, on suppose que H0 est vrai. Et donc, en faisant cette supposition, on va aller regarder les échantillons qu'on avait pris sur nos deux proportions, sur nos deux populations, hommes et femmes. Et on va aller regarder la probabilité. On va essayer de calculer la probabilité d'avoir obtenu cette valeur-là. P1 bar, la moyenne. Donc, ça, c'est la moyenne qu'on avait calculée sur notre échantillon de la population de femmes. Moins la moyenne qu'on avait calculée sur la population des lecteurs hommes. On va regarder quelle est la probabilité d'avoir obtenu cette différence-là en sachant que H0 est vrai. Je l'écris comme ça. Et si cette probabilité-là est inférieure à 5%, eh bien, on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, je peux écrire ça comme ça. On va calculer cette valeur-là, la probabilité d'avoir obtenu les échantillons qu'on a eus. Donc, cette différence de proportion qu'on a eue, effectivement, dans nos échantillons. Et si cette probabilité-là est inférieure à 5%, alors, on va rejeter l'hypothèse nulle. Puisque ce résultat-là sera donc trop peu probable, donc, on va en conclure qu'on a fait une mauvaise supposition et que, donc, l'hypothèse nulle est fausse. Voilà. Donc, on rejettera l'hypothèse nulle au profit de l'hypothèse alternative H1. Donc, pour faire ça, en fait, je vais reprendre un petit peu le travail qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, j'en ai repris ici les éléments principaux. Alors, on avait considéré ici la distribution d'échantillonnage des proportions, de la différence des proportions des lectrices femmes et des lecteurs hommes qui votent pour le candidat B. Et voilà, ça suivait une loi normale. Alors, ce qu'on sait, nous, c'est que si l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la proportion réelle P1 et la proportion réelle P2, donc que la différence P1 moins P2 est nulle, on sait que cette moyenne-là, je vais le refaire en jaune ici, cette moyenne qui est ici, elle est égale à zéro. Voilà. Ça, c'est le cas si l'hypothèse nulle est vraie. Donc, comme on a supposé que l'hypothèse nulle est vraie, pour l'instant, on va travailler en supposant que P1 moins P2 est égale à zéro. Alors, là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un échantillon de mille femmes, on avait calculé la proportion d'électrices dans cet échantillon qui allait voter pour le candidat B, et c'est 0,642, ça, c'est ce qu'on avait trouvé. Ensuite, on avait pris un échantillon de mille hommes, et on avait regardé de la même manière combien d'électeurs dans cet échantillon-là allaient voter pour B. On avait trouvé cette valeur-là, P2 bar, qui était de 0,591. Ensuite, on avait calculé la différence entre ces deux proportions sur les deux échantillons qu'on avait pris, et on avait trouvé cette valeur-ci, 0,051. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est travailler en supposant que notre hypothèse nulle est vraie, et essayer de voir quelle est la probabilité d'avoir obtenu une différence qui est aussi faible que ça. Voilà. Alors, qui est cette valeur-là, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est calculer la statistique du test, c'est-à-dire la variable centrée réduite associée à cette valeur-là. Donc ça, ça sera notre statistique Z, statistique du test, ça sera une statistique Z dans ce cas-là. Et puis ensuite, on va regarder quelle est la probabilité d'avoir obtenu cette valeur de la statistique Z. Et si cette probabilité est inférieure à 5%, eh bien, on rejettera l'hypothèse nulle. Alors, je vais commencer par calculer la statistique du test. Donc, je vais l'appeler Z. Z, c'est donc la valeur qu'on a obtenue, P1 bar moins P2 bar, donc 0,051. 0,051 moins la moyenne de la distribution d'échantillonnage de la différence des proportions. Donc ça, comme on a supposé que l'hypothèse nulle est vraie, on a dit que c'était P1 bar moins P2 bar, et que donc, puisque l'hypothèse nulle est vraie, cette différence-là est nulle. Donc là, ce qu'on a, c'est 0,051 moins 0. Et donc, on va compter cet écart-là en termes d'écart-type de la distribution d'échantillonnage de la différence des proportions. Donc, on va diviser ça par l'écart-type de, alors c'était, on l'avait noté comme ça, c'est cet écart-type, l'écart-type de cette distribution d'échantillonnage. On l'avait noté comme ça, sigma de P1 bar moins P2 bar. Donc, on va diviser ça par sigma de P1 bar moins P2 bar. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on calcule cet écart-type. Alors, dans la vidéo précédente, on avait trouvé cette formule-là pour l'écart-type. Alors là, ici, on avait trouvé un estimateur en remplaçant par les proportions calculées sur les échantillons. Mais la formule, je vais la réécrire ici, ce sera plus clair. On peut partir de cette formule-là de la variance. Donc, la variance, c'est P1 fois 1 moins P1 divisé par 1000, qui est la taille de l'échantillon, plus P2 fois 1 moins P2 divisé par 1000 aussi. Donc, je vais la réécrire ici, ce sera plus clair. Donc, sigma de P1 bar moins P2 bar. On avait dit que c'était la racine carrée, alors je le fais comme ça, de P1 fois 1 moins P1 divisé par 1000, plus P2 fois 1 moins P2 divisé par 1000. Voilà, ça, c'est la formule générale de l'écart-type de la distribution d'échantillonnage, de la différence des proportions. Alors maintenant, nous, on sait que H0 est vrai, c'est ce qu'on a supposé dès le départ. Donc, on sait que P1 est égal à P2. Alors, je vais l'écrire comme ça. P1 est égal à P2. Et donc, on peut remplacer P1 et P2 par une même valeur qu'on va appeler P, ici. Voilà. Donc, cet écart-type sigma de P1 bar, P1 bar moins P2 bar, c'est racine carrée. En fait, je vais remplacer ici P1 et P2 par P, tout simplement. Et donc, je vais obtenir racine carrée de P fois 1 moins P divisé par 1000 plus P fois 1 moins P divisé par 1000. Et donc là, je peux réécrire ça différemment en disant que c'est la racine carrée de... Là, j'ai deux fois le même terme. Donc, j'ai deux fois P fois 1 moins P divisé par 1000. Voilà. Donc, ça, c'est une expression de l'écart-type de notre distribution d'échantillonnage de la moyenne, en supposant que H0 est vrai, donc que les proportions réelles sont équivalentes, sont égales. Donc, voilà. Ça, c'est une formule générale. Malheureusement, on ne connaît pas. On ne connaît ni P1 ni P2, donc on ne connaît pas P. Et donc, on ne peut pas calculer à partir de cette formule directement l'écart-type qu'on cherche. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude. La dernière fois, on avait pris cette formule-là et on avait en fait remplacé... On avait pris des estimateurs de nos proportions P1 et P2, qui étaient tout simplement les proportions calculées dans nos échantillons. Donc là, on va faire la même chose. On va essayer de remplacer ça, ce P-là, par la proportion P bar calculée dans un échantillon. Alors, en fait, pour faire ça, on va tout simplement considérer que nos deux échantillons sont un seul échantillon. Donc, on va en fait supposer qu'on a interrogé... Alors là, on avait interrogé mille hommes et mille femmes. En fait, ça correspond à avoir interrogé 2000 personnes. Et on va regarder tout simplement combien dans ces 2000 personnes, combien de personnes vont voter pour B sans s'intéresser au sexe de ces électeurs. Donc, en fait, on va écrire que P bar, P bar, c'est le nombre de personnes qui ont voté pour le candidat B divisé par les 2000 personnes qui constituent notre échantillon. Donc, pour calculer ce nombre de personnes qui ont voté pour B, on va tout simplement additionner les femmes et les hommes. Le nombre de femmes qui ont voté pour B et le nombre d'hommes qui ont voté pour B. Donc, ça sera 642 pour les femmes plus 591 pour les hommes. Donc, ça me donne 642 plus 591. Voilà. Alors, ça, je vais le calculer avec la calculatrice. Alors, 642 plus 591. Ça, c'est le numérateur divisé par 2000. Et j'obtiens 0,6165. Donc, la proportion des électeurs qui vont voter pour B dans mon échantillon de 2000 personnes, c'est 0,6165. Donc, maintenant, je vais pouvoir calculer. Je vais le faire directement à la calculatrice. Je vais calculer un estimateur de cet écart-type. Alors, je vais prendre la racine carrée de... Alors, ça me donne 2. Je vais ouvrir la parenthèse pour le numérateur. 2 fois 0,6165 fois 1 moins 0,6165. Le tout divisé... Alors, je ferme la parenthèse pour le numérateur. Divisé par 1000. Voilà. Donc, la valeur que je vais prendre pour l'écart-type ici, de sigma de P1 bar moins P2 bar, eh bien, ça va être 0,0217. Voilà. Donc, finalement, je peux revenir au calcul de ma statistique Z ici. Ça va être tout simplement 0,051 divisé par 0,0217. Voilà. Donc, je vais faire ça avec la calculatrice. Donc, je vais calculer 0,051 divisé par 0,0217. Voilà. Et ça me donne cette valeur-ci, 2,35. Donc, ça, je vais prendre la valeur approchée, 2,35. Donc, ça, c'est finalement Z. Je vais l'écrire ici. Z, c'est 2,35. Voilà. Alors, je vais reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le bouton. Tout ce qu'on a fait ici. Donc, on a supposé que H0 était vrai. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre la proportion d'électeurs femmes et d'électeurs hommes qui allaient voter pour le candidat B. Donc, que P1 moins P2 était égal à 0. Ça veut dire que quand on regarde la distribution d'échantillonnage de cette statistique ici, P1 moins P2, P1 moins P2 bar, eh bien, en fait, sa moyenne, elle est nulle. C'est ce qu'on avait dit. La moyenne ici est nulle quand on suppose que H0 est vrai. Et donc, ensuite, on avait cette différence entre les deux proportions calculées sur nos échantillons qui est de 0,51. 0,51, pardon, 0,051. Et on avait vu que, en calculant la statistique du test associé à cette valeur-là, on avait vu que cette valeur s'éloigne de 2,35 écart-type de la moyenne 0, de la moyenne de cette distribution d'échantillonnage qui est nulle. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir en calculant la statistique Z associée à cette valeur-là. Et donc, on avait vu que cette statistique était 2,35. Ce qui veut dire, effectivement, que notre valeur est située à 2,35 écart-type de la moyenne 0. Donc, que cette distance-là est de 2,35 écart-type. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est regarder si la probabilité d'avoir cette valeur-ci est inférieure à notre seuil de signification qui est 5%. Et si c'est le cas, eh bien, on pourra rejeter l'hypothèse nulle. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va regarder ici. Alors, je me remets là. Alors, ce qu'on va regarder, nous, c'est à quelle valeur de la loi normale correspond cette proportion, ce pourcentage-là, notre seuil de signification. Donc, je vais prendre la table de la loi normale. Alors, je l'avais ici. Voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu ça. Voilà. En fait, on a notre loi normale. Je vais la dessiner. Donc, c'est une loi normale comme ça, en cloche, une forme en cloche, avec la moyenne ici qui est 0. Et là, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est quelle est la valeur qui correspond à notre seuil de signification. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur critique. La valeur critique, c'est celle-là. Et c'est celle qui va déterminer notre zone de rejet. En fait, ici, on est dans le cas d'un test bilatéral. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est regarder la probabilité d'avoir une valeur qui s'écarte de la moyenne de plus de cette valeur critique par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Donc, on va déterminer ces deux valeurs-là. Donc, cette valeur critique est la symétrique par rapport à la moyenne, la valeur symétrique par rapport à la moyenne, de manière à avoir ici cette surface-là qui a une aire de 95%. Ça, on l'a déjà fait très souvent. Donc, il faut que cette valeur-là soit de 95%. Donc, ici, on a bien notre zone de rejet. Je vais la dessiner en jaune. Notre zone de rejet ici qui est de 5%. Alors, ça veut dire qu'ici, il y a 2,5%. Et cette surface-là, elle a également une aire de 2,5%. Voilà. Donc, ensuite, on va regarder si notre valeur 2,35, notre statistique Z, ici, qu'on a calculé tout à l'heure, est dans la zone de rejet. En fait, ce qui est en jaune, ici, ça s'appelle la zone de rejet. Donc, si notre valeur de la statistique est située dans la zone de rejet, à ce moment-là, on pourra rejeter l'hypothèse nulle. Alors, du coup, nous, ce qu'on doit chercher dans la table, ce n'est pas la valeur 95%, mais c'est la table de la loi normale. Je te rappelle, elle donne les probabilités cumulées. Donc, elle va donner toute cette surface-là, ce morceau-ci, plus la surface que j'ai assurée en rose. Donc, on doit chercher la valeur qui donne une probabilité de 97,5%. C'est ce qu'on a fait déjà dans la vidéo précédente. Donc, je vais aller un petit peu vite. C'est cette valeur-ci, 0,9750. C'est 97,5%. Et elle correspond à une valeur de 1,96. Ici, le dixième. Et ici, le centième. Donc, cette valeur critique, ici, c'est 1,96. On l'avait calculé dans la vidéo précédente. Donc, ça, ça veut dire, en fait, qu'il y a 2,5% de chance. Il y a une probabilité de 2,5% de prendre un échantillon. d'avoir un échantillon, un échantillon, j'ai du mal à écrire aujourd'hui. Je suis désolé, ma tablette ne marche pas très bien. D'avoir un échantillon avec une statistique Z, une statistique Z supérieure à 1,96% si H0 est vrai, si on suppose que H0 est vrai. Voilà. Alors, nous, ce qu'on a ici, c'est... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a supposé que H0 était vrai. On a pris un échantillon et on a calculé cette statistique Z, ici, qui a une valeur de 2,35. Donc, 2,35, c'est ici. Elle est supérieure à la valeur critique. Donc, finalement, on a une probabilité inférieure à 2,5% d'avoir obtenu cette valeur-là de la statistique Z. Donc, on peut en déduire, finalement. C'est la conclusion qu'on peut tirer. On peut rejeter notre hypothèse nulle. Donc, je vais le réécrire ici. Ici, Z égale 2,35 est supérieure à 1,96. Donc, on a une probabilité inférieure à 2,5% d'avoir obtenu cette valeur-là. Donc, on, finalement, on rejette H0. On rejette H0. Et donc, finalement, si on rejette H0, alors je reviens un petit peu en arrière. H0, c'était l'hypothèse selon laquelle il n'y avait pas de différence entre la proportion de femmes qui votaient pour B et la proportion d'hommes qui votaient pour B. Eh bien, on rejette cette hypothèse. Et donc, on en conclut que, finalement, il y a une différence de comportement électoral entre les hommes et les femmes avec un risque d'erreur de 5%. Voilà. Bon, c'était une vidéo un petit peu longue. Je te conseille de la reprendre un peu calmement pour être sûr d'avoir bien compris.